Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Richard, je travaille à SQI à Nantes, et donc je vais vous parler de comment on peut modulariser cette application AngularJS avec Browserify. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que on va regarder comment on code en node, NPM, CommonJS, on va voir ce que c'est ensemble, on va voir comment on modularise son code en node, on va voir comment on peut faire fonctionner du code node dans le navigateur grâce à Browserify, et on va voir en quoi cette structuration de code peut bénéficier à notre application AngularJS. Alors tout ça, ça va se faire, il n'y aura pas de slide, ça va être du live-holding, donc je vais expliquer par rapport à ce que je vais faire. Donc LPM, l'outil de gestion de package de node, qui est formé avec Node. CommonJS, ce n'est pas une bibliothèque, ce n'est pas un outil, c'est un ensemble de specs, un ensemble de specs pour du javascript qui s'exécute hors des navigateurs. Une de ces specs, c'est le système de modules qui est notamment implémenté dans l'ordre. Il y a des promesses, c'est quelque chose. Donc voilà ce qu'on va regarder au début pour la première partie du live-coding. Après on va voir comment on peut utiliser Browserify pour transformer ce code, donc NodeJS, qui fonctionne dans le navigateur. Là ça arrive un peu magique, il y a un chapeau, tout ça, tout ça, tout ça, je vous montrerai que ce n'est pas magique. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va regarder une application AngularJS, classique, assez basique, classique. Et on va voir comment on peut la retravailler, je vais la transformer pas à pas, pour la structurer comme du code Node, en utilisant CommonJS. On va la passer à la monnaie de Browserify, et on va voir que ça fonctionne dans le navigateur, c'est du code Node qui fonctionne dans le navigateur. Et à travers de ma transformation de code, vous allez voir l'intérêt que ça peut avoir sur une application Angular. Et bien c'est parti. Donc première étape, on va coder un peu de code Node. Je vais faire une application Node. Le premier truc que je fais, c'est que je vais faire un package projson, qui ne connaît pas du tout une Node dans la salle. De ? Ok. Alors bon, on fait un package projson, je vais pas mettre grand chose, je vais mettre juste un nom. C'est mon nom. Voilà, c'est parti. Je vais faire un programme qui affiche quelque chose dans la console, qui affiche bonjour OverseCamp 2015. Donc comment ça se passe ? Je vais faire un fichier main.js. Et dedans, j'écris simplement bonjour OverseCamp. 2015. Voilà, on va tester que ça fonctionne. Je fais Node et non mon fichier. Ça m'affiche le message. Parce que là, tout va bien. Ce que j'aimerais, c'est que ce programme, je vais le lancer l'année prochaine, en 2016, qui m'affiche bonjour OverseCamp 2016. Donc il me faut l'année courante. Cette action de me fournir l'année courante, je la déléguée à un autre module de code, c'est-à-dire un autre fichier. Je vais l'appeler hier.js. Il va être chargé de me rendre l'année courante. Je ne vais pas le faire à la main. Je vais me reposer sur une librairie qui fait ça. C'est moment, moment.js. Vous connaissez probablement ce que vous pouvez utiliser dans le navigateur ou sur Node. Pour télécharger cette dépendance, je vais utiliser NPM. Donc je fais NPM install, moment. Et puis je vais la sauver en tant que dépendance applicative. Dans mon package prohibition. Alors je ne sais pas si c'est du Wifi. Si, ça va. Cool. Là, la librairie a été mise ici, dans notre module, moment. Et puis elle a été inscrite dans notre package prohibition en tant que dépendance. Je vais pouvoir l'utiliser. Comment je vais l'utiliser ? Comme ceci. Je vais récupérer une référence sur manoeuvrerie moment. Qui est disponible en tant que dépendance de mon application. Ça se passe comme ça. Ensuite, je vais l'utiliser. Pour récupérer l'année courante. Une fonction que j'appelle. Et puis là, j'extrais l'année. Voilà, j'ai l'année courante. Et maintenant, je vais l'exposer au mon extérieur. Aux autres modules de code. Qu'ils vont vouloir l'utiliser. Je fais comme ça. Module pour export. Et j'exporte une année. Je peux exporter ce que je veux. Tout le type des entiers, des chaînes, des fonctions, des classes, des expressions régulières. Tout ce que je veux. Je pense. Donc, un module de code note, ça ressemble à ça. Au début, on va venir explicitement déclarer mes dépendances. De quoi j'ai besoin pour ce fichier-là. Au milieu, moi j'ai mon code. Et à la fin, je vais exposer une API cubique. Et cette API, je vais pouvoir l'utiliser ici, dans mon programme principal. De la même façon que j'ai inclus mon monde tout à l'heure, je vais inclure mon fichier en module IR.js. Ici, ce n'est pas une dépendance. C'est un module de code qui est dans un fichier à côté. Donc, je vais mettre un chemin relatif ici. Point slash IR point js. Le point js est facultatif, je ne le mets pas. Ici, bonjour bros camp. Et puis, je mets l'année. Voilà, je vais remettre un peu d'exclamation. Est-ce qu'on est content ? C'est vendredi soir. Et là, je vais relancer mon programme. Et ça marche toujours. Ok ? Donc, ça c'est du code note assez classique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de faire fonctionner un navigateur. Pour exécuter du JS dans le navigateur, j'ai besoin d'un HTML. Cet HTML, il va charger le JS, puis il va l'exécuter. Donc, je vais me créer un fichier HTML. Index.html. Je vais charger ici mon script. Main point js. Tiens, on va essayer. Alors, normalement, ça ne devrait pas marcher. Je vais ouvrir un navigateur dans mon dossier là. Je vais l'exécuter. Alors ça, on ne voit rien sur l'écran. Ce qu'il fait, c'est afficher un truc dans la console. J'affiche la console. Il me dit, je ne connais pas require. Le navigateur, il ne connaît pas comme un JS. Je ne connais pas require, mobile pour l'export, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer notre code à la mobilette Browserify. Browserify. Je vous donne le point d'entrée de mon application. Et je vous dis, tu vas mettre ça dans un bundle Browserify. C'est la terminologie Browserify. On va voir ce qu'il y a dedans après. Il a tourné. Il m'a pris un bundle. Je vais maintenant charger ce bundle là dans mon HTML. Et regardez ce que ça donne. Mon code, que j'avais écrit en note tout à l'heure. Il fonctionne dans le navigateur. Après avoir été transformé par Browserify. J'ai dit que j'allais casser la magie tout de suite. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le bundle.js. Bundle.js, ça peut faire peur. Mais en fait, c'est très simple. Il y a plein de codes. La première ligne, c'est le code de Browserify lui-même. C'est un shim en fait. C'est une implémentation javascript du système de module de Node. Il doit implémenter ça. C'est une ligne de JS seul minifiée. Et en dessous, je vais avoir tous mes fichiers de mon application et mes dépendances applicatives. Mis bout à bout en dessous. Et en fait, tout ce qu'on voit là, c'est Momente.js. Je vais scroll en bas. Et on va arriver à trouver mon code à moi. Ici, j'ai mon fichier IR.js. Le contenu de mon fichier IR.js. Et en dessous, j'ai le contenu de mon fichier main.js. Ces contenus de fichiers sont placés dans des fonctions. Dans des closures. Et Browserify, il va lui fournir en montrée de la fonction Require module export. Pour que mon code fonctionne bien. Et puis il va charger de brancher l'ensemble de ses fonctions les unes dans les autres. Selon mon arbre de dépendance qu'il a constitué. Qu'il a constitué alors. Donc c'est aussi simple que ça. Il va venir prendre mes fichiers et les brancher les uns dans les autres Et en suivant les requires que j'ai faits. Mon code n'est pas de l'ensemble. Il est juste englobé dans quelques fonctions. Je vais tenter de proposer un effet. Voilà. Maintenant, attaquons-nous au gros du sujet. C'est comment ça, ça peut bénéficier à mon application Angular. Donc je vais faire la même chose sur une application Angular existante. Puis on va voir est-ce que notre code a une bonne tête ou pas. Je vais vous montrer l'application. Donc c'est une application qui liste des mails gastronomiques. Et elle fait que ça. Il y a juste ça. C'est juste une liste de mails gastronomiques bretons. Je vais vous montrer le code. Le code il est là. Donc c'est une application classique. Donc j'ai un fichier index.html. Bon, j'ai l'index. J'ai mon NGAP ici qui vient déclarer mon application. En dessous ici, dans mon body, on va retrouver mon NGBIO dans mon application Angular. Je vais vous poser la question, qui ne connaît pas Angular en fait ? C'est bien. Parce que le but, c'est de transformer du code Angular existant. Ça sous-entend que vous ayez un petit peu de connaissance de pendant sa marche Angular. On a ici, à la fin de mon index, mes dépendances. Donc il n'y a pas de système de public, il n'y a rien du tout. C'est une application minimaliste. On voit mes dépendances applicatives, app.js, code.js, etc. Et les dépendances que j'ai tirées avec Angular. Angular.json, il est là, classique. Il m'a mis les dépendances dans leur component. Et puis le code qui m'intéresse, il est là dans l'SRC. J'ai un app.js qui est le point d'entrée de mon application. C'est un module angular qui vient porter l'ensemble de mon application. Il dépend de deux autres modules angulars. NG Hunt, que vous connaissez. Et Digis, qui est un des modules fonctionnels de mon application. Digis, c'est-à-dire mais, en anglais, des mails astronomiques. Et c'est le seul, en fait, que j'ai dans cette application de démo. J'ai un seul point fonctionnel de mon application, c'est la gestion des mails astronomiques. En l'occurrence, juste le listing de ces mails. Je viens déclarer mes routes. Angular au niveau du module parent, du module applicatif. J'en ai qu'une, slash Digis. Qui fait référence à un contrôleur. J'utilise la notation contrôleur as. Et puis un template. Tout ça, c'est très classique. On voit, quand même, que tous mes fichiers sont inclus dans des IIF. Immiglately Invox Function Expression. C'est des fonctions que je vais déclarer et appeler immédiatement. Pourquoi je fais ça ? Parce que quand je fais du code JavaScript dans le navigateur, mes fichiers ne sont pas isolés les uns des autres. Et je fais ça, justement, pour avoir une isolation. Pour pouvoir créer des variables là-dedans, sans que ça vienne pour le scope global, etc. Construction basique, mais courante. Alors, voyons voir maintenant notre module Digis. Alors, j'ai un dossier Digis à côté de mon fichier, à la ration de nos applications. Dans ce dossier Digis, j'ai un fichier module qui vient porter la déclaration de mon module Angular. Il n'y a pas de déparance. Ici, j'ai une Factory Angular, assez classique. C'est là, c'est en dur la liste de mes méga-astronomiques et bretons. Ils sont là. Et puis, je vais juste retourner exposer une seule chose. C'est une fonction qui retourne sur tableau. Ça va retourner la liste des méga-astronomiques. Voilà, c'est Factory. Elle s'appelle DigisData. J'ai un contrôleur. DigisListController, dans lequel j'injecte DigisData. Je vais appeler la liste, la fonction liste, pour pouvoir fournir cette liste de mets au template. On va l'afficher après dans le template, ici. Pour être petit. NGRepeat. Telle deuxième ligne. NGRepeat. DigisListController. Ok. Ça, c'est une application Angular classique. Et bien, on va la transformer pour en faire une application qui ressemble à ce qu'on voit dans Node. Le premier truc que je vais faire, c'est qu'en Node, je ne gère pas mes dépendances avec Bower. Donc je vais supprimer Bower Progisson, Bower Component. Ce qui se passe là, c'est que j'ai une application un peu démo. Dans la vraie mise, vous avez probablement déjà un package Progisson dans votre application. Pour gérer, par exemple, votre système de build. Google, Google, Grunt, etc. Pour télécharger vos plugins Grunt, etc. Pour les guides de test. Vous avez probablement un package Progisson déjà. Moi, j'en ai pas, je vais le créer. On va juste mettre un nom, et puis on va gérer les dépendances à faire en ligne de commande avec NPM. Voilà. Ok. Donc j'ai plus Power. Et j'ai NPM. Index.html. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais juste simplement supprimer l'ensemble de mes dépendances. Et puis, je l'ai déjà préparé pour tout à l'heure. Je chargerai juste mon bundle Bower. Voilà. Alors, dépendances. On va télécharger ça en premier. Et bien, je vais télécharger mes dépendances en reculance Angular avec NPM. Angular est disponible sur NPM depuis un peu de temps. Tout le reste d'Angular se passe aussi sur NPM. Donc, je vais faire NPM install. Je vais télécharger Angular et puis Angular route. Tiens, on va prendre un .4. Tiens. Un .4. On va prendre Angular route aussi. Et puis, je vais dire de sauver ça dans mes dépendances de développer. Pourquoi de développement ? Parce qu'en fait, ces dépendances-là, ce n'est pas des dépendances applicatives. Ce n'est pas une appli de notes que je vais faire tourner. Ce n'est pas des dépendances qui vont être utilisées en runtime. Le runtime, c'est mon bundle.js qui va être exécuté. Donc, elles sont là, elles sont inscrites dans mon package.json et elles sont téléchargées dans le dossier Node Module. Ok. Attaquons-nous à la transformation de code. Alors, je vais attaquer par le module. Ici, donc, en Node, en CommonJS, chaque fichier est isolé du monde extérieur. Donc, ma construction un petit peu bizarre avec ma fonction que je déclare et que j'exécute immédiatement disparaît. Elle n'a pas besoin d'être là. Mon fichier est isolé du reste du monde. Je vais ici avoir besoin d'une référence sur Angular. Donc, je vais aller la récupérer. Je vais faire récolter Angular. Et puis, je vais arrêter là pour l'instant pour ce fichier-là. Passons maintenant à la factory. La factory, pareil, je vais vouloir supprimer mon IFE aussi. Et puis, là, je vais vouloir aller un petit peu plus loin. C'est l'IFE, un petit. Là, je vais aller un peu plus loin. C'est que je vais supprimer tout le code E qui utilise l'appui d'Angular de ce fichier-là. C'est-à-dire tout ça. Je vais l'enlever d'ici. Et je vais garder uniquement ma fonction qui me sert à créer ma factory. Et cette fonction-là, je vais l'exporter au monde extérieur. Ma création de ma factory, Angular. Je vais venir la poser ici, dans mon fichier qui porte mon module Dishis. DishisData. Et lui, il faut que je lui donne comment construire sa factory. Et bien, je vais faire comme ça. Je vais faire require de .slash. Et je vais venir chercher mon fichier qui contient la fonction. Qui vient venir déclarer ma factory. Donc, c'est .slashData.slashDishis. Je vais faire la même chose pour le contrôleur. Je vais supprimer tout ça. Je vais juste garder une petite fonction. Je vais venir construire mon contrôleur ici. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens d'un côté. Tout le boilerplate Angular, tout le code de configuration Angular va être concentré dans un fichier, par un module fonctionnel. Et ça va être là. Et le reste de mon code applicatif, ça va être juste du code JavaScript, du code Node épuré, on va dire. Épuré de tout ce qui est assemblage de composants Angular. Et là, je vais avoir ma logique applicative, ma logique métier qui va être clairement visible et pas trop poloée. Ça va être plus clair. C'est du JS en fait. On va pouvoir continuer à faire du JS. Il n'y a plus de construction autour. C'est bon. Je continue juste. Je termine le petit travail ici. Pareil pour les routes. Je vais remplir tout ça. J'exporte ici. Je n'ai pas d'exporter. Je n'ai pas oublié. Très bien. Voilà. Là. Là, je ne vais pas changer ça. Je vais mettre ça ici pour que je sois plus clair. Je vais venir placer ma config de mes routes ici. Voilà. Donc là, c'est pareil. Mon fichier qui porte mon module Angular, il porte l'ensemble du code Angular. Et mes routes, c'est juste du JS. Alors oui, les variables sont nommées comme Angular. Oui, bien sûr. Il faut garder ça. C'est des variables non-angulars. Il faut juste faire la différence entre ce qui se passe au moment où je vais faire mon browserify, la transformation du code, qui est au moment du build, et ce qui se passe en runtime. Et ça, c'est la gestion de dépendance qui se passe en runtime. Voilà. Il me manque juste un truc ici. C'est que je vais donner à browserify le point d'entrée de mon application. C'est-à-dire ce fichier-là. Et il va parcourir le graphe des dépendances avec les requires pour constater l'ensemble de son bundle. Là, je ne charge pas. Là, je ne lui dis pas que je charge tout le module dishease. Donc, il faut faire un dishease module égale require2. Slash dishease module. C'est le point d'entrée de mon module fonctionnel. Alors, c'est un petit peu long ici. Dishis slash module, ça va me remettre un petit peu. On peut le raccourcir. Ce que j'aimerais ici, c'est que ce soit plus clair. J'ai juste ça. Et qu'on regarde le point slash Dishis. C'est possible si mon fichier module, il s'appelle index. Alors, qu'est-ce que CommonJS le dit dans ce cas-là ? CommonJS, il dit, s'il y a un fichier pour un slash Dishis.js, je vais le prendre. Si on n'a pas, on va prendre le fichier index.js qui est dans un dossier Dishis. C'est ce qui se passe dans mon cas. Très bien. Là, dans mon fichier, je mentionne deux fois Dishis. Une fois ici, une fois ici. On pourrait faire mieux. On pourrait essayer à ce qu'il n'y ait qu'une seule fois la mention de Dishis là-dedans. Je vais faire ça ici. Et puis, je vais m'assurer que mon module Dishis, mon fichier qui porte le module Dishis, il m'exporte la chaîne Dishis. Et ainsi, je vais pouvoir charger le module Dishis et déclarer la dépendance ici. Et donc pour ça, j'exporte simplement Dishis. Donc là, ça fonctionne. Simplement, j'ai deux fois Dishis ici, ça me remet un petit peu. Celui-là et celui-là, et c'est le même. C'est le même, c'est le nom du module Angular. Donc, ce que je peux faire ici, c'est récupérer dans une variable Dishis module, le module Angular. Et là, récupérer cette variable et lui demander son nom. Voilà. Ça, je n'ai pas de duplication de code si je change le nom du module. Voilà la transformation de code qui vient un peu bouleverser la manière dont vous écrivez votre application Angular. Cependant, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour la matinabilité du code. Cette question va grossir. Vous allez avoir d'un côté tout l'assemblage de vos composants dans des fichiers comme ça. Ça va grossir dans des services, des factories, des contrôleurs, des directives, etc. Ça va grossir. Et de l'autre côté, je vais avoir mon code, ma logique applicative qui est un peu plus épuré, un peu plus clair. Et ça va être du JS. Alors, on va tester. On va tester et voir si je n'ai pas fait d'erreur. Donc, je prends Browserify. Et puis, je lui dis de prendre mon point d'entrée applicatif et d'envoyer tout ça dans le fichier bundle. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir rafraîchir ma page et voir qu'il y a une erreur. NGRoot. Bien sûr, NGRoot. Voilà. NGRoot. Ici, là. Ici, je dis que je dépends NGRoot, mais je ne lui ai jamais amené NGRoot en tant que dépendance. Dans mon bundle, Browserify, il a construit, il a suivi mes récoliers. Mais je ne lui ai jamais dit de tirer angular route. Alors que je lui dise de tirer angular route. Au niveau de ton conflit, tu fais plein de récoliers pour les ajouter dans la chaîne ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais tu as le deuxième erreur. Quand tu fais le point config, tu fais le point config en passant la chaîne point slash route et tu fais un récroyer. Oh, exact. Merci. Voilà. Donc, ici, je vais venir récroyer angular route. De la même façon que j'ai fait un récroyer de mon module Dishiz. Ce sera quand même un point config de entre parenthèses récroyer de route ? C'est exactement ça. Merci à ceux qui suivent. Ce récroyer d'angular route ici, en fait, dans mon fichier angular route.js, il exporte le nom du module. Ça me permet de mettre le récroyer ici. C'est fait exprès. C'est exactement de la même manière que j'ai fait dans mon fichier ici. Exactement ce que j'ai là. C'est fait aussi dans le module fourni avec angular. Ça permet de faire cette construction ici. Donc, retestons. On va faire ce browserify. Ça suit bien. C'est bien les mecs. Il est vendredi soir. Il est plus réveillé que moi. On va mettre wachify. On va mettre wachify, exactement. Donc, voilà. Là, le code, il marche. Je reviens tout de suite sur wachify. Je vais vous montrer simplement que c'est bien le code de browserify ici qui est exécuté. Et puis, le code que j'avais encore prouvé ici, tout à l'heure. Pour tout à l'heure, browserify, tout le code angular, etc. Et à la fin, le code à moi. Ok. J'ai terminé pour la démo. Et donc, ce que je vous ai proposé, c'est ça, en fait. On va venir construire notre application à différents formulars, en haut à gauche. Et toute notre logique applicative va être portée par CommonJS. C'est intéressant. Ça permet de structurer son code. Ça permet, si on fait du node sur le serveur aussi, ça permet d'harmoniser la façon de coller. On fait du comms.js qui est en front et en back. Ce que j'aime vraiment bien aussi dans cette construction-là, c'est qu'on va pouvoir tester ce code-là, qui est du code node, avec des outils node. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'un navigateur pour tester ce code-là. Je vais pouvoir tester unitairement chacun de mes fichiers sans navigateur. Je vais pouvoir les tester directement sur le runtime node avec les outils de test node. Mocha, Shine, Simon, etc. Plus rapide, plus léger. Ça n'empêche pas que les outils code contracteurs sont toujours super intéressants pour tester l'app dans sa globalité. Et on va venir industrialiser tout ça, outiller tout ça, avec MPM Browserify, on l'a fait. Dans la vraie vie, vous n'allez pas taper Browserify en ligne de commande comme je l'ai fait. Vous allez mettre tout ça dans Gumpfile ou Openfile. Et effectivement, on utilise Watchify plutôt que Browserify. C'est la même chose, simplement Watchify est incrémental. Il va faire venir compléter le bundle avec ce qui a changé. C'est beaucoup plus rapide. Et voilà, j'ai terminé. Le temps a été coulé, j'ai tout terminé. Voilà, si vous avez des questions. Oui, dans ce que fait notamment Browserify, il y a aussi de la modification dans le domaine variable ? Tu l'imagines ou pas ? Tu vas le gérer soit avec des transformations Browserify, soit dans ton Gumpfile, etc. Tu vas pouvoir rémunifier aussi après. Avec Browserify, c'est comme ça ? Oui, j'utilise Browserify pour Browserify. C'est Browserify pour Browserify. D'accord, parmi. Est-ce que quand on passe par cette étape-là, j'ai pas très bien pu comment est-ce que tu t'affranchissais ? Alors là, ok. L'injection des tendances et des noms des variables ? Ok, là, le code, le bundle, en gros, c'est comme si tu faisais une concat, si tu concatenes, mais il n'est pas minifié encore. Le bundle, il n'est pas minifié, je vais te le montrer. Il n'est pas minifié. Tu viens le mettre après, la minification, tu viens la mettre après, quand tu fais ton build. Là, il n'est pas minifié. C'est juste chaque contenu de fichier qui est placé dans le bundle Browserify. La minification n'est pas encore faite ici. Tu vas venir la faire au niveau de ton build. Et donc là, ça se fait de manière classique, c'est-à-dire que tu vas utiliser ng-annotate avant de faire ta minification. Vous l'utilisez quoi, là ? ng-annotate. Ah, parce que là, on voit par exemple le link, si on ne voulait pas passer par tout ce truc-là, on ferait un tableau avec les chaînes de caractères scope, chaînes de caractères elements, chaînes de caractères... C'est comme ça que tu fais, toi ? Tu n'utilises pas quelque chose comme ng-min ou ng-annotate ? Non, pour l'instant, on n'utilise même les couches. Même avec les couches. Donc ng-min et des précis en faveur de ng-annotate. Regarde ng-annotate, ça s'attaque au niveau de ton build et tu n'as rien à changer dans ton code source. D'accord. Mais on pourrait utiliser Browserify quand même avec... Oui, tu peux le pipier au bout, tu peux enchaîner ces transformations-là. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Comment tu fais pour intégrer le brèvement des modules Angular qui ne sont pas connus pour être CommonJS ? Bonne question. Il y a ce qui s'appelle Browserify Chim qui va venir faire comme si le module qui n'est pas CommonJS à la base était CommonJS. Donc tu vas venir, ça peut se faire de plusieurs manières. Et là, la manière la plus soft, c'est dans ton Package Projson. Donc tu tiens en dépendance Browserify Chim. Et puis tu vas venir mettre une section en plus dans ton Package Projson des fichiers que tu vas chimer. Je vais peut-être trouver un bout de code si vous voulez voir ce que ça donne. Ici, on y vient. Ici, j'utilise D3JS et NVD3. Et ces trucs-là ne sont pas CommonJS. Donc j'ai eu Browserify Chim qui a déjà besoin d'indépendance. Je vais venir mettre un blog Browserify, je vais dire créer ChimTransformation, c'est Browserify Chim. Et après, je vais venir créer ça. Et ça, c'est quoi ? C'est pour configurer le Chim de Browserify. Ce fichier là, qu'est-ce qu'il expose comme variable. Et puis je peux gérer. Ici, on voit que ni D3, ni NVD3 ne sont compatibles comme NJS. Et pour autant, je vais pouvoir... Et donc... NVD3 dépend de D3. Donc il faut brancher les machins les uns dans les autres. Et bien ça, 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 c'est. Et ce que j'extorte, et ce que je dépends. Donc voilà. Avec ça, tu peux essayer de la conf, au niveau du Package Magical. Ou dans ton Google File si tu préfères. Une autre question ? Et après, lorsque vous ajoutez des nouvelles fonctionnalités, ou des nouvelles IHM, vous développez directement dans ce nouveau paradigme ? Ou alors vous développez un AngularJS et vous faites la transformation ? Ah non, l'idée, c'est de développer directement là-dedans. Je vous ai montré la transformation pour voir qu'est-ce que ça a changé par rapport au code Angular classique. Mais non, non. Même une application qui part de zéro, on part directement comme ça. Bon, on peut arrêter là, je suis disponible encore après s'il y a des questions, si vous voulez discuter. Voilà. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ...